Yeah ! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous montrer comment mettre à niveau vers LMD3 Cinnamon, Linux Mint Debian Edition 3, 1, 2, 3, Cinnamon. Oui, j'ai envie de vous montrer la procédure, même si d'emblée, en début de la vidéo, je le dis, c'est exactement la même procédure que pour la version basée sur Ubuntu. Vous n'êtes pas censé s'en savoir déjà que LMDE en version 3 est sortie et vous n'êtes pas censé s'en savoir qu'il existe une Linux Mint base Ubuntu et une Linux Mint base Debian qui, elle, sous le petit nom, c'est LMDE pour Linux Mint Debian Edition. En l'occurrence, ici, c'est la version 3. Alors, il n'existe que la saveur Cinnamon sous Linux Mint Debian Edition 3. Or, sous, avec la version 2 de LMDE, on avait droit à la saveur Cinnamon et à la saveur Maté. Ici, Maté a été abandonné. Donc, on va partir d'une LMDE 2 Cinnamon et on va effectuer la mise à niveau vers la LMDE 3 Cinnamon. L'article, ici, que je viens de rédiger, est une traduction de l'article paru sur le bloc officiel de Mint. D'ailleurs, regardez, je ne l'ai pas encore publié. Si je descends dans le bas, il y a la source. Voilà. Ok. Voilà, c'est une traduction. Donc, on remonte au-dessus. Comment mettre à niveau vers LMDE 3 Cinnamon. En même temps, je vais réciter encore des coquilles. Introduction. Ce tutoriel explique comment mettre à niveau vers Linux Mint Debian Edition 3. Avez-vous créé un instantané du système ? Si quelque chose se brise ou si quelque chose ne va pas pendant la mise à niveau, vous pouvez revenir dans le temps et annuler toutes les modifications en restaurant votre dernière image instantanée du système. Quoi qu'il arrive, vous êtes couverts. Avez-vous fait des sauvegardes ? Vos données personnelles sont la chose la plus précieuse dans votre ordinateur. Si quelque chose se produit et que vous cassez votre système d'exploitation, ce n'est pas un problème. Il peut être réinstallé ou restauré via un instantané du système. Si vous perdez vos données ou que vous ne pouvez pas y accéder, c'est une histoire différente. Pour être sûr, faites une sauvegarde complète de vos données sur un périphérique externe, clé USB ou DVD. Exigence. Alors, pour mettre à niveau vers LM2-3, vous devez satisfaire aux exigences suivantes. Expérience avec APT et la ligne de commande. La mise à niveau vers une base de paquetage plus récente n'est pas triviale et ne devrait pas être effectuée par des utilisateurs débutants. Mais c'était sans compter une super vidéo que je suis en train de vous faire. Putain, le coup. Non, attendez, parce que j'avais fermé tous mes boutons, mais ça commence à me faire mal. Voilà. Oh, ça va mieux. J'étais en train d'étouffer. Vous devez également être expérimenté avec APT. Attendez, j'avais lu le... Vous devez savoir comment taper les commandes et lire leur sortie. Vous devez également être expérimenté avec APT. Au cours de la mise à niveau, vous devrez comprendre la sortie des commandes APT. Vous devez comprendre si un paquet doit être supprimé, s'il bloque la mise à niveau, ou s'il est en conflit avec un autre paquet, etc. Etc. LMDE Cinnamon, L'outil de mise à niveau ne met à jour que l'édition cinnamon. L'édition mathée n'est plus supportée. Allez, c'est parti. Hop, je démarre une LMDE 2. Qui n'a jamais... Oh merde, elle n'a jamais été mise à jour. Jamais. Donc, la première chose, la toute première chose que vous allez devoir faire, c'est mettre à jour votre LMDE 2. Tout comme pour la base Ubuntu, donc Linux Mint 18.3, il faut qu'elle soit totalement à jour pour pouvoir commencer la mise à niveau vers la version 19. Et bien ici, c'est le même. On est sous LMDE 2. Il faut que cette LMDE 2 soit totalement à jour pour pouvoir commencer la mise à niveau vers la version supérieure, qui est LMDE 3. Ouais, cette VM a un petit souci. Pourtant, elle se trouve sur un SSD, mais elle a un petit souci. Tant qu'elle démarre toujours, voilà, je la garde. Petit nom de code, c'était Betsy, je pense. Alors, ça fait tout bizarre. Je me connecte avec Blabla. Nom utilisateur, BBLX. Nom complet, Blablateur X. Voilà, allez, c'est vraiment une fraîche install. Cluc, c'est parti. Je vais attendre l'outil de mise à jour. Il devrait apparaître d'un moment à l'autre. Normalement. Voilà, validé. Hop, préférence. Alors, Fermez le gestionnaire de mise à jour après l'application de mise à jour. Ne montrez une icône dans la barre des tâches quand cas d'erreur de mise à jour disponible. Ne pas suggérer l'utilisation de dépôts locaux. Toujours montrer les mises à jour de sécurité. Toujours cocher les mises à jour de sécurité. Toujours afficher les mises à jour de noyau. Toujours sélectionner, faire confiance aux mises à jour de noyau. Je vais tout faire, en fait. Voilà. Voilà. Impliquer. C'est parti. Ah ben là, je vais peut-être... Valider. Là, ça va aller vite. Mais c'est après. Vous allez voir, à mon avis, la flopée des mises à jour depuis toutes ces années. Alors, valider. Ah merde, j'ai pas... Ah ouais, si c'est bon. Ok, appliquer. Voilà, là c'est parti. Allez, on y va. Installer. Valider. Je m'authentifie. Et on patiente, on patiente. Mais j'aventire. Voilà. ... ... Et bien, voilà ! Serions-nous totalement à jour ? Alors ce que je vais quand même faire... Mais non, voyons ! Je vais quand même actualiser... Ça aurait été trop beau pour être vrai ! ... Alors... Édition... Politique de mise à jour... Toujours tout mettre à jour... Voilà ! Si j'avais... Si... Je me soulevais que j'avais oublié de vérifier la politique de mise à jour... Je me suis trompé dès le départ ! Installer la mise à jour... Valider... Ah ! Comme ça... Il n'y a aucun soucis ! Vous voyez... Dans son entièreté... Comment ça se passe quand on part d'une LMDE2 ? Donc... Dans ce cas c'est qu'il n'a jamais été mis à jour... Donc c'est une fraîche install de la LMDE2... On la met complètement à jour... Et ensuite, on va effectuer la mise à niveau ! ... Voilà ! De nouveau... Serions-nous... Totalement à jour... Actualiser... Ça a l'air ! Ouais ! Ça a l'air ! Ce que je vais faire... Je vais passer par mon ami le terminal... S'il doit péter... Update... Je m'authentifie... Pour voir s'il me dit la même chose... En théorie, oui ! Ok ! Ça a l'air d'être bon... Donc on fait un pseudo reboot... Bah... Quand même hein ! C'est la moindre des choses d'être sûr déjà de partir sur un système... Comme je le dis souvent... Fonctionnel, opérationnel... C'est la base ! Ok ! Donc là maintenant... On va... Puisqu'on est totalement à jour avec notre LMDE2... Notre Linux Mint Debian Edition... Qui est en fait une Mint à base... Donc Debian... Puisqu'il existe la Mint Base Ubuntu... Son nom c'est juste Linux Mint... Ici c'est la LMDE Base Debian... Donc là on va effectuer la mise à niveau ! Donc je retourne vers l'article... Alors... Exigence... Voilà... Donc... Ne pas avoir peur de la ligne de commande... Et savoir comprendre les sorties... Au niveau de... Donc... De... De... Du terminal... Oui... On va essayer... Alors... Ils disent qu'on ne peut effectuer la mise à niveau qu'à partir de la LMDE2 Cinnamon... Puisque Math est abandonné... Ok... On... On répond aux exigences jusque maintenant... Hein ? Instantané ? Timeshift... Ok... Bah on va faire un instantané... Timeshift... Je me connecte... Voilà... Si je fais... Timeshift... Ouais... Effectivement il n'est pas installé... Donc... Non... Je vais passer par le terminal... C'est mieux... On va essayer de répéter... Install... Timeshift... Je m'entends... Je m'entends... Je m'entends... Je m'entends... Voilà... Il a trouvé... Timeshift... Voilà... Apparemment... Ce serait fait... On va faire... Timeshift... Il est là... On le lance... On le passe... Voilà... Alors... Si je réalise un instantané moi... Je n'aurai plus assez de place pour effectuer la mise à niveau... Ou alors je vous montre en vitesse... Malgré que dans l'article... Dans l'article... Regardez... Si vous cliquez ici... Hop... Oh c'est beau... Trois vidéos... Consécutives concernant... Timeshift... Et je peux vous dire que cet outil... Euh... fonctionne... Superbement bien... Aperçu... J'ai fait le camp... Donc... Timeshift... Donc... Ce que je vais vite faire quand même... Regardez... On va faire... Next... On le laisse estimer la taille du système... Next... Euh... Next... Finish... Voilà... C'est prêt... Maintenant... Euh... Créer... Un premier instantané... Qui sera... Euh... Bien utile... Ou cas où ça se passerait mal pour... Donc là... Je vais pas l'annuler... Je vais le laisser aller jusqu'au bout... Pour vous montrer que ça fonctionne bien... Et puis je le supprimerai... Et voilà... Le premier instantané... A été... Créé... D'ailleurs... Au départ... J'avais un peu plus de 1 giga... D'espace disponible... Sur... Slash dev... Slash sda... Il m'en reste 5,6... Euh... On peut parcourir l'instantané... Voilà... Moi ce que je vais faire... Je vais le supprimer... Voilà... Voilà... Je récupère mes 11,2 giga... Exactement... Ok... Mais Time Shift... Et bien... Initialisé... On le voit bien ici... Ok... Donc... File... Quitter... Oh je me suis trompé... Quel fou... J'ai fermé carrément la VM... Open Workstation... Quand on veut aller trop vite... Voilà... Voilà... Alors... View... Customize... Clac... View... Customize... Clac... View... Customize... Statue bar... Et voilà... C'est... Ici... Alors... Terminal... Article... Time Shift... C'est fait... Alors... L'IDM... Pour connaître le gestionnaire d'affichage que vous utilisez actuellement... Ouvrez un terminal et tapez ceci... Ce qu'on va faire... Il me retourne... Slash... USR... Slash... SBIN... Slash... MDM... C'est ça qui compte... MDM... Si le résultat est... Slash... USR... Slash... SBIN... Slash... MDM... Comme c'est mon cas... Vous devez changer de gestionnaire d'affichage... En installant l'IDM... Et en supprimant MDM... Tout est mentionné... Regardez... Ouvrez un terminal... Et tapez... Ceci... Donc... Coller... Password... Voilà... Oui... Voilà... Alors... Ok... Là je vais choisir... Donc... Par défaut... Ce sera de l'IDM... Donc touche tab... Non... Hop... Touche tab... Ok... Alors... Lorsque vous êtes invité à choisir un gestionnaire d'affichage entre MDM et l'IDM, choisissez l'IDM... Ce que j'ai fait... Ouvrez un terminal... Et alors... On va faire... Ceci... Je colle... Je valide avec O pour oui... Enter... On reconfigure... L'IDM... Voilà... On recharge plutôt... On redémarre... Ah... On redémarre... J'avais oublié ça... Sudo... Reboot... Retour à l'article... Et voilà... Comment mettre à jour... C'est parti... A l'aide du gestionnaire des mises à jour... Cliquez sur actualiser... Pour actualiser le cache APT et appliquer toutes les mises à jour... Ce qu'on a fait... Donnez à votre terminal un défilement illimité... C'est pas obligé... C'est pas obligé... C'est pas obligé... On peut le faire... Allez... On va vraiment suivre le... Le pas à pas... Step by step... Comme... Certains aiment... Aiment dire... 1000... Ou moins... Je sais plus... Non non non... C'est moins... C'est moins... Moi je mets 1000 souvent... Je pense... Il me fait toujours peur cette VM... Ok... Bon... C'est déjà bien noir... Ah oui... Zut... Ah bah oui... J'ai changé... Quel fou... Attendez... Je recommence... La session... BBLX... Voilà... Blabla... Bah oui... C'est plus MDM... C'est l'IDM... Ok... Donc... Modifier... Préférence de profil... Défilement... On va voir... Édition... Préférence de profil... Défilement... Illimité... Voilà... C'est bon... Allez... On est parti... Donc... Installer l'outil de mise à niveau... Pour installer l'outil de mise à niveau... Ouvrez un terminal... Et tapez... Mint... Upgrade... Upgrade... Donc... Erreur... Ah... Voilà... Regardez... S'il vous plait... Donc... Supprimez... Gnome Media... Ensuite... Suivez les instructions à l'écran... Alors... Mint upgrade... Check... Cette commande pointe temporairement votre système vers les référentiels... Donc... Les dépôts... Euh... Donc... LM23... Et calcule l'impact d'une mise à niveau... Notez que cette commande n'affecte pas votre système... Pas... Encore... Une fois la simulation terminée... Vos référentiels d'origine sont restaurés... La sortie vous montre si la mise à niveau est possible... Et si c'est le cas... Quel paquet serait mis à jour ? Installé, retiré et conservé... Moi il me le dit pas encore parce qu'il me demande de corriger un souci avant... Il est extrêmement important de prêter une attention particulière à la sortie de cette commande... S'il affiche des paquets qui empêchent la mise à niveau... Supprimez-les... Et notez-les afin de pouvoir les réinstaller après la mise à niveau... Notez également... Tous les packages importants dans la liste des packages qui seront supprimés... Afin de pouvoir les réinstaller après la mise à niveau... Continuez à utiliser MinterGradeCheck... Et ne passez pas à l'étape suivante... Jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la sortie... Donc... On va faire... Un... Sudo... APT... Euh... Autoremove... Gnome... Média... Oui... Ok... Je rappelle la commande... MinterGradeCheck... Alors... Défaut JRE... Donc ce que je peux faire... Voilà... C'est bien mentionné... On va faire... Euh... On va faire ça... Euh... Je ne sais même plus ce qu'il y a moi... Éditeur de texte... On va faire... GNOME... Vous faites ça... Média... Donc... Default... Default... Ah ouais non... On va faire... Enregistrer... Faire document... Faire comme ça... Voilà... Donc défaut... Ah ouais non... Je dois installer... Ok... Attendez... On va faire comme ça... Je me trompe... Voilà... Voilà... Faire comme ça... Ce sera plus clair... Donc... Alors... On va faire un sudo... APT... Installe... Default... JRE... Voilà... Oui... On valide par entrer en temps... Ok... Je rappelle la commande... MinTermGrade... Check... Oh... Ce serait bon... Donc là... Je réenregistre pour être sûr... Voilà... Alors... Voulez-vous... Continuer... Yes... On patiente... Yes... Ah zut... Qu'est-ce que j'ai foutu... Ah ouais ouais... Ok... Non non... Pardon... Voilà... Donc là c'est bon... Apparemment je peux effectuer la mise à niveau... Je me dis... Eh... L'annulation... Mais non... C'est lui... Voilà... Il simule... Grâce à l'outil... MintUpgradeCheck... Il simule... Une mise à niveau... Mais à partir de là... Si tout est bon... Et tout est bon... MintUpgrade... Download... Donc on va faire... MintUpgrade... Ce sera plus check... Mais... Download... On patiente... Pendant... Les téléchargements... Alors... Notez que cette commande n'effectuera pas la mise à niveau elle-même... Mais télécharge simplement les paquets... Notez également que cette commande pointe votre système vers les dépôts LMDE 3... Si vous voulez revenir à LMDE 2 après avoir utilisé cette commande... Vous pouvez toujours avec la commande... MintUpgradeRestoreSource... Utilisez la commande... MintUpgradeDownload... Jusqu'à ce que tous les paquets soient téléchargés avec succès... Et appliquer la mise à niveau... Ce sera... MintUpgradeUpgrade... On va faire... Yes! Euh... Yes! Euh... Et on patiente hein... On patiente... 7... 8... 9... 10% Ohlala... Allez on patiente... La réception de tous les paquets est terminée... 1925 exactement... 1044 mégas... Donc un bon giga réceptionné en 3 minutes et 20 secondes... A une moyenne de... 5200 oui... Kilo octet... Secondes... Alors... Ben maintenant ce sera... MintUpgrade... Upgrade... C'est génial ces commentes là... MintUpgrade... Upgrade... Et c'est parti... Là... Réellement... On met à jour... Yes! Yes! Et là... Ben... On patiente... Encore une fois... Mais merde... Les vidéos d'Annie... Ce n'est que... Patienter... On ne voit rien de constructif... C'est que de la patience... Merde alors... Ouais... On patiente... Quand tu as les excuses... Tu Veuillez choisir la disposition qui correspond au clavier de cette machine. Belge. Touche Tab, OK. Alors, qu'est-ce qu'il mente ici ? Le paquet Grub PC est en cours de mise à jour. Ce menu permet de choisir pour quel périphérique vous souhaitez exécuter la commande. Grub install automatiquement. Il est en général recommandé d'exécuter Grub install automatiquement afin d'éviter la situation où l'image de Grub est désynchronisée avec le module de Grub ou le fichier grub.cfg. Si vous n'avez pas la certitude du périphérique utilisé comme périphérique d'amorçage par le BIOS, il est en général conseillé d'installer Grub sur l'ensemble des périphériques. Veuillez noter que Grub peut également être installé sur les secteurs d'amorçage de partitions. Certaines partitions où cela pourrait être nécessaire sont indiquées ici. Cependant, cela impose que Grub utilise le mécanisme Blocklist, ce qui le rend moins fiable et n'est donc pas recommandé. Donc c'est mis, si vous ne savez pas, vous cochez tout. Voilà, tout simplement, OK. 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 C'est mis, OK. Si je fais ça... Voilà, peut-être mieux ici. Bon, on repatiente, on repatiente. Alors, traitement des actions différentes. Pour résolver. Conv. Mot de passe de BBLX. Et on repatiente. Bon, ça aurait été court. Alors, libc6, 2.md64, restat de service. Oui. Oui. En même temps, on repatiente. Oui. chaque fois ça prend deux secondes c'est ça Oh 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 Que nadie voyera et n'a le connaissait mal en toi Yeah ! La mise à niveau est terminée ! Redémarrez l'ordinateur pour qu'il soit prêt avec sudo reboot Alors, vous avez vu dans la sortie terminale vous aviez des messages d'avertissement Tant que ce n'est des messages d'avertissement, le message d'avertissement c'est en jaune, ce n'est pas grave, souvent ce sont des répertoires vides qui pour X raisons n'arrivent pas à supprimer, mais ce n'est pas grave tant que ce sont des messages d'avertissement. A partir du moment où vous envoyez des messages en rouge, des messages d'erreur qui continuent, tant mieux, mais ce n'est pas pour ça, vous ne risqueriez au redémarrage d'avoir quelques petites surprises concernant certains services, certains modules, enfin voilà. Sinon tout s'est bien passé, j'ai déjà vu qu'on était passé au noyau 4.9.0-revision8, je pense, j'ai vu la nouvelle version de GCC, je pense que tout s'est bien passé, on va vérifier ça. Ensemble, on va faire ceci, 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 voilà, on va faire un... Ah, regardez, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a le nouveau wallpaper. On va faire un pseudo, reboot, je tiens à préciser que je ne sais pas du tout ce qui va se passer, d'habitude, j'effectue un test avant, et puis après je fais une vidéo. Ici, non, voilà, le test c'est avec vous. Donc, on va voir ce qui se passe, si ça ne va pas, ça ne va pas, vous le verrez, on peut déjà voir, LM23, Cindy, si ça ne va pas, ça ne va pas, voilà, je clôturerai la vidéo sur une déception, et si ça va, tant mieux. Hum, impeccable. L'IDM est opérationnel, les wallpapers sont là. Enfin, en fait, ce que je viens de faire, parce que c'est une LM22 fraîche installe, donc j'ai déjà dû installer toutes les mises à jour de l'LM22, et puis seulement effectuer la mise à niveau. Réfléchissez quand est sortie l'LM22, ça fait plusieurs années. Ça équivaut à la dernière vidéo de Frédéric Buzzi, qui met un jour une Manjaro 16.1X vers la plus récente. Je pense qu'il y a deux ans d'écart. Ben voilà, ça équivaut à ça. Eh merde, oui, je me suis trompé, tant pis, attendez. Ici, c'est BMLX. Voilà, et attention, surprise. Magnifique ! Alors, on va juste contrôler que tout fonctionne, mais pour ma part, et pour vous aussi, donc la vidéo s'arrête ici. Pourquoi ? Parce que la présentation de l'LM23, ça arrive. Voilà, c'est la prochaine vidéo à mon avis. Ok, je pense que je vais même mettre en face Mint 19. Nom de code TARA. Ok, donc déjà, ce qu'on va vérifier, on va lancer le gestionnaire de mise à jour. Valider. Édition, préférence, clac. Ben, tout a l'air de fonctionner, hein. Ok, alors, hop. Gestionnaire des paramètres. Ouais. Effet. Oui, ça a l'air d'aller. Elle est réactive, en tout cas. Fond d'écran. Ouais, ouais. Elle est réactive. Ouais, ouais. Elle est fort réactive. Pourtant, je suis dans une VM. Thème. Vous voyez, donc, bordure de fenêtre, Mint Y, Dark. Icône, Mint Y. Ici, on va mettre un Darker. Ado-Eta. Dark. Tant d'un peu. Oui, Dark. Voilà. Nickel. Donc, ici, je pense que c'est bon. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est... Information système. LM2.3.10. Version de Cinnamon 3.8.8. Noyau 4.9.0. Révision 8. Impeccable. Impeccable. Ce qu'on peut peut-être faire... Allez, gestionnaire de fichiers. Terminal. Ouais. Firefox. Ouais. Qu'avons-nous ? Brotic LibreOffice. Je vais m'arrêter là, sinon je vais commencer la présentation de la vidéo. A propos de Firefox. 60. 1. 0.0 ESR. Ok. LibreOffice. Aide. A propos de LibreOffice. 5.2.7.2. Alors, j'expliquerai aussi à qui s'adresse cette distribution. Elle ne s'adresse pas à tout le monde. Moi, elle pourrait m'intéresser sur une de mes machines. Voilà. Et je vous dirai pourquoi. C'est quoi la différence avec une Mint base Ubuntu ? Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore ? Allez, Gimp. En tout cas, elle est réactive. J'ai l'impression qu'elle est plus réactive que... Que la base Ubuntu. Je ne sais pas, hein. Ce n'est qu'une impression. 2.8.18. Ce n'est qu'une impression. Elle le sait. Et à propos de 3.0.3. Ben voilà. Pour moi, c'est ok. La vidéo est réussie. Ben, grâce à LM2.2. Qui a bien effectué sa mise à niveau. Sa mise à niveau vers LM2.3. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis bye-bye une prochaine. C'était Annie pour Blablabla Linux. Bientôt une petite surprise. Ouais, je vais un peu... Ben, je l'ai déjà fait. Mais bon, ça c'est involontaire. Mais volontairement, je vais un peu laisser le bloc Blablabla Linux de côté. Blablabla Windows. Enfin, les pages, les groupes, la chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler, vous verrez, d'auto-hébergement et de sites, de cloud, de serveurs de fichiers ici à la maison que j'héberge. Et je vais un peu me consacrer un peu à ça. Pour vous montrer qu'on peut héberger soi-même un site. Mais vous allez voir de quelle façon je l'héberge. Et vous allez voir que ça fonctionne bien. Avec très peu de moyens. Et pourtant, vous verrez que j'héberge du son, de la vidéo, des photos, de tout. Mais il y a une manière de s'y prendre. Et je vous expliquerai laquelle. Allez, bye bye.